alors bonsoir à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce vendredi 6 mars 2020 22h09 heures du québec une petite dernière avant d'aller se coucher j'ai reçu un lien d'une abonnée réjeanne une compatriote bonne vieille compatriote québécoise que je salue et que je salue au nom tout le monde mais d'abord salut les villageois et des villageois de youtube ces dernières avant d'aller se coucher on a eu un tremblement de terre un séisme de 3.3 quand même c'est pas rien à montréal fallait s'y attendre on voit 2020 une année complètement complètement waouh crucial dans notre histoire un moment de jeu dans l'espèce de point de jonction ou à qu'est-ce qui va arriver comme dirait ma mère seul dieu le sait et le diable sans doute tremblement de terre l'intensification des tremblements de terre dans un grand minimum solaire entre autres c'est documenté c'est documenté que ce soit du monde heures du bauer tout les grands minimums solaire ont amené une intensification d'activité sismique et volcanique ok ça c'est documenté même si on veut pas y croire c'est là et il y en a vous le voyez un je pourrais vous en partager à tous les jours des tremblements de terre majeurs qui se produisent à tous les jours on sait que depuis toujours il ya des tremblements de terre mais des petits tremblements de terre par milliers à chaque jour mais lors dans un grand minimum solaire entre autres on assiste à des gros tremblements de terre qui se produisent quotidiennement c'est là où l'inquiétude règne et l'on a eu un à montréal dans la nuit de jeudi à vendredi de 3.3 quand même un fallait s'y attendre comme nous dirait jeanne dans son message il fallait qu'on s'y attende c'est à notre tour ben c'est ça à montréal 3.3 on le voit ici un tremblement de terre de magnétude 3.3 secoué de l'huile l'île de montréal vendredi au milieu de la nuit la brève secousse a été ressentie à 3 heures 22 au centre-ville et dans l'est de la ville sismes canada a révisé à la hausse sa première estimation de la magnitude qui était de 2.7 donc on l'a revu à la hausse c'est rare seulement on les revoit toujours à la baisse aucun dommage n'a été rapporté si la secousse avait duré plus longtemps le sismes aurait eu le potentiel d'en causer à expliquer à rdi matin marc nicolas à coeur les sismologues sismes canada il est possible que des répliques soient ressenties mais si c'est le cas elle devrait être plus petite que la secousse originale l'épicentre était une profondeur de 12 km ce qui est vraiment pas profond sous la partie de l'île de montréal est de tels tremblements de terre sont enregistrés par les sismographes locaux mais ils ne sont généralement pas ressentis selon sismes canada entre les magnitudes 3.5 et 5.4 ils sont souvent ressentis mais cause rarement des dommages donc vraiment on a eu un quand même plusieurs et quand tu vas voir ça il ya plusieurs tremblements de terre au canada l'an dernier et là maintenant cette année en a plusieurs même qui sont rapportés c'est 3.1 en outaouais le 2 février les 13 14 et 17 janvier au sud de huntington en montérégie entre 2.6 et 4 et 1 de 2.3 était ressenti jeudi dans la région chaleur dans le nord-est du nouveau brunswick vraiment bon dodo en espérant que demain on sera là je vous reviens et 1 1 1 1